La blessure au couteau a laissé une cicatrice sur le visage. Le jeune homme devra attendre encore. Le procès de son agresseur a été renvoyé pour la deuxième fois. Cyril, vous voulez nous dire un petit mot ? L'affaire est renvoyée, vous auriez préféré qu'elle soit jugée ? Oui, j'aurais préféré, mais c'est comme ça. L'expert était clair sur les points de sa mission qui lui ont été fixés par le parquet, c'est-à-dire que le prévenu est de façon certaine responsable pénalement de ces actes, qu'il est accessible à une sanction pénale. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitions que ce dossier soit jugé aujourd'hui. Le 23 septembre dernier, vers 4h du matin, plusieurs jeunes boivent un verre près de la gare devant une buvette. Des regards, puis des mots sont échangés avant l'agression. Puis soudainement, contre toute attente, M. Gadgadi surgit d'un muret qui se trouve derrière la canette et assène un coup de couteau de la tempe à la mâchoire à M. Bette et qu'il défigure. Dans le boxe, Fetty Gadgadi comparé pour violence avec arme, il a déjà été condamné pour des faits du même type. Ses avocats demandent un supplément d'information, une expertise psychiatrique, pour définir si la personnalité de leur client a conduit à une altération du comportement. Quand on voit son parcours de vie, quand on voit que c'est un cas bossé de la vie, quand on voit que malheureusement il a une addiction aux substances stupéfiantes et à l'alcool, on peut légitimement se poser la question de savoir s'il était en pleine possession de ses moyens quand il a fait cela. De nombreux amis de la victime étaient présents à l'audience. Suite à l'agression, un groupe de supporters d'Orsiribéli, dont la victime fait partie, s'était rassemblée. Et les réactions s'étaient multipliées sur les réseaux sociaux. Le procès a été renvoyé au 23 novembre.